Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Les chroniques de Blanche-Neige, le chasseur et la reine des glaces de Cédric Nicolas Trojan C'est vraiment ça le titre au complet Donc le film c'est un préquel et une suite à Blanche-Neige et le chasseur En gros pour faire simple, la partie préquel nous montre Freya, la soeur de Ravenna qui suite à une histoire d'amour qui a vu sa fille mourir va décider de s'exiler Elle va construire son palais, elle va adopter plein d'enfants parce qu'elle considère que les parents c'est le mal, il ne faut pas tomber amoureux etc il ne faut pas éprouver d'amour Donc voilà, parmi eux se trouve Eric, le chasseur et une jeune femme dont ils vont tomber amoureux Ils vont décider de partir dans leur coin mais ça marche pas, la reine les empêche C'est un bordel, en gros pour faire simple, Eric pense que sa femme est morte donc il va s'exiler dans son coin, il va se passer toutes les aventures de Blanche-Neige et le chasseur et on retrouve 7 ans après alors qu'ils veulent une vie normale et il va devoir retrouver le miroir qui a été volé Vous voyez, rien qu'à résumer, c'est horrible ce film Donc pour faire simple, vu que là on a déjà bouffé beaucoup de temps avec le résumé le film est extrêmement moyen Le film n'a aucune utilité en tant que préquel ou suite il ne développe pas le personnage, il ne lui donne pas plus de profondeur il ne développe pas plus les personnages secondaires le film est extrêmement froid, ne raconte pas grand chose et au final on s'ennuie un peu, même si le film a énormément de rythme on s'ennuie un peu parce que les personnages n'ont aucune profondeur donc déjà dans l'écriture ça se ressent parce que Evan Spiliotopoulos et Craig Mazin en se battant sur les personnages de Evan Dougherty n'ont pondu rien de profond Le film use de beaucoup trop de codes classiques, on va dire, de la romance et du conte et n'arrive pas assez bien à les transposer dans l'univers qu'avaient mis en place Evan Dougherty et Rupert Wyatt dans le premier film Là on se retrouve avec un film qui est extrêmement froid et qui ne fait que recycler totalement tous les codes mis en place dans le premier Les personnages ne sont pas développés, la narration est extrêmement surfaite l'histoire va pomper du côté de Game of Thrones va pomper du côté du Seigneur des Anneaux va pomper du côté de Blanche-Neige et Chasseur va pomper de tous les côtés mais n'a aucune originalité et on devine tout à l'avance C'est extrêmement surfait, c'est pas du tout passionnant c'est très peu intéressant au niveau de la profondeur de la narration On se retrouve vraiment devant un film qui est très froid Par contre, la narration est plutôt équilibrée Là de ce point de vue là, il n'y aura rien à en dire Même si le film est pompeux, lourd ou même froid émotionnellement le film a un rythme L'écriture de Spiliotopoulos et Mazin apporte beaucoup de rythme tout de même à la narration ce qui fait qu'on n'a jamais le temps vraiment de dire c'est trop long ou on s'ennuie Ça n'est pas le cas, même si derrière, il n'y a aucune profondeur à l'ensemble dramatique On se retrouve tout de même devant un film qui est très froid et on n'éprouve pas grand chose pour les personnages On reste vraiment en fascination devant eux et à aucun moment on se dit je me sens attachée tout de même à cette romance à être intéressante et même pire, le développement des personnages est assez catastrophique Il faut le connaître parce que le personnage de la femme a aucune profondeur Il y a des moments où il y a des retournements de situations qui sont extrêmement mal amenés Il y a des acheminements émotionnels ou dramatiques qui sont très, très bancaux C'est vraiment bancal comme film C'est un film qui, relativement, est très bancal Et même visuellement, c'est-à-dire que Cédric, Nicolas Trojan qui était le concepteur des effets spéciaux sur le premier film n'apporte rien à celui-là C'est-à-dire que ça recycle toute l'essence même de l'univers du premier mais sans apporter de nouveautés et même pire, ça rétrograde puisque comme dit avant, il y a des scènes qui font écho au Seigneur des Anneaux Il y a des scènes qui font écho à Game of Thrones Il y a des scènes qui font écho au premier mais il n'y a aucune scène où on se dit vraiment Ah, c'est propre à ce film C'est un film qui tente quelque chose là Et bien non, ça n'arrive pas parce qu'on sent que Cédric, Nicolas Trojan s'est contenté de reprendre les mêmes codes Même pire, les séquences d'action sont extrêmement maladroites au niveau du rythme du montage au niveau de l'enchaînement des plans au niveau de la scénographie La première séquence de baston qu'effectuent Eric et sa femme est extrêmement moche Elle n'est pas belle Elle n'est vraiment pas belle Mais il y a tout de même des plans qui sont intéressants Par exemple, il y a des plans d'après-bataille qui sont montrés dans la première partie qui sont plutôt bien foutus Là, pour le coup, il n'y a rien à en redire Il y a des plans qui sont vraiment très iconiques où il y a des travelling qui vont de l'avant qui raclent le sol où on voit vraiment les cadavres et qui remontent pour iconiser les personnages Et là, il y a une manière de mettre en scène qui est vraiment excellente Mais le reste du temps, on n'a pas cette sensation que Cédric Nicolas Trojan a essayé de créer quelque chose de créer un univers de créer quelque chose de visuellement impactant pour le spectateur qui fait que lorsqu'il ressort du film il se dit Waouh ! Ça, visuellement, c'est beau Là, on se retrouve simplement à se dire Ah, ça, c'est Pompée du Premier Ah, ça, ça ressemble un petit peu trop à la bataille devant l'auberge du Seigneur des Anneaux Ah, ça, ça ressemble un petit peu trop à des séquences dans Game of Thrones Ah, l'esthétique, ceci C'est vraiment dommage Au niveau du casting, là-dessus, ça va être très rapide Tous les acteurs cabotinent à mort C'est hallucinant Mais il n'y a aucun acteur qui semble vraiment dans son personnage et on dirait qu'ils sont trop en train de se mener une espèce de bataille où c'est genre qui va caricaturer le plus son personnage Chris Hemsworth fait un accent S'il n'y avait pas les sous-titres, ça serait incompréhensible mais vraiment incompréhensible Il mâche ses mots Jessica Chastain s'est dit Ah, il fait un accent australien Ah, moi aussi, je vais essayer de faire un accent australien et ça va être encore plus incompréhensible Pareil, c'est catastrophique Emily Blunt Elle est froide En même temps, c'est son personnage mais elle est très froide et ça pose un des moments des problèmes au niveau immersion C'est assez dommage Nick Frost, c'est le personnage qui est peut-être le plus réussi Son personnage est vraiment bien Il n'y a rien à en redire Il est vraiment drôle Il apporte beaucoup de subtilité Et le caméo de Charlize Theron parce que pour le nombre de scènes dans lesquelles elle joue on peut appeler ça un caméo plus qu'un jeu C'est hallucinant Elle est dans la caricature totale Son personnage, elle en fait des caisses mais dans tous les sens C'est hallucinant Il y a des scènes C'est surréaliste Il y a une scène où elle va s'adresser aux deux personnages d'Eric et sa femme Elle va leur faire un espèce de speech en disant que l'amour n'est qu'une chose vaine Et ensuite, elle va se retourner pour aller vers sa sœur Et elle va se mettre à rigoler Le rire le plus surjoué de toute sa carrière C'est impressionnant Et puis après, il y a une petite voix de Liam Neeson qui ponctue tout le métrage Ça, c'est plutôt sympathique, pourquoi pas Donc voilà, pour faire simple Les chroniques de Blanche-Neige Le chasseur et la reine des glaces C'est un film qui ne sert à rien en tant que suite et préquelle C'est un film qui n'apporte rien au personnage C'est un film qui n'apporte pas de profondeur C'est un film qui n'aide pas du tout à une construction dramatique C'est un film qui est mou Mais tout de même, il a du rythme Il reste divertissant On ne voit pas le temps passer Mais voilà, il n'y a aucune nouveauté Et tous les acteurs surjouent Donc voilà Mais les chroniques de Blanche-Neige Le chasseur et la reine des glaces de Cédric Nicolás Trojan Passez votre chemin Parce qu'il y a de bien meilleurs films en salle dans le genre au niveau divertissement, grand public Celui-là ne sert à rien Vous pouvez largement vous en passer A plus !